Bonjour à toutes et à tous, enfants, parents, grands-parents, j'espère que vous vous portez bien. J'interviens aujourd'hui sur la web télé de notre ville afin de faire un point sur la continuité de notre service public, et plus précisément dans le domaine des affaires scolaires. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai suivi l'intervention du président de la République, M. Macron, le 13 avril dernier, et bien compris un probable déconfinement le 11 mai prochain. Il nous reste donc quelques semaines pour organiser un retour progressif des enfants à l'école. Pour le moment, le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquet, précise qu'il y a plusieurs scénarii possibles, et tout se décidera dans les 15 jours à venir. Ce que nous pouvons désormais préciser aujourd'hui, c'est que nos services mettront tout en œuvre pour respecter les consignes qui seront annoncées, et ce, en partenariat avec l'inspecteur de circonscription, avec les directeurs d'école, les enseignants, avec lesquels nous assurons un suivi régulier des directives des uns et des autres. D'ici la date du 11 mai, nous vous informerons des consignes reçues par le biais du site du service scolaire, du site de la ville, mais aussi des enseignants qui reprendront leur enseignement à distance à partir du lundi 27 avril, fin des vacances de printemps. Donc, à partir du lundi 27 avril, comme nous le faisons depuis le début du confinement, le 16 mars, la continuité pédagogique sera poursuivie. Les enfants des personnels dits aidants, médecins, infirmiers, pompiers, aides à domicile et bien d'autres, pourront, selon les besoins des familles, être prises en charge par les enseignants, par nos animateurs sur la pause méridienne ou en garderie, comme cela se fait depuis le 16 mars. Les enseignants de leur côté continueront à envoyer, à transmettre le travail aux enfants. La médiathèque estaminée continuera à accueillir les personnes ayant des difficultés à recevoir le travail de leur enfant, en assurant l'aide nécessaire, en respectant les gestes barrières, comme ils l'ont toujours fait. Il me reste un dernier point à aborder, qui est celui de l'inscription dans les écoles pour la rentrée de septembre prochain. Pour les enfants qui auront l'âge de 3 ans, avant le 31 décembre 2020, ils sont soumis à l'obligation scolaire et vous êtes donc invité à faire les inscriptions en médiathèque. Pour cela, plusieurs cas de figure sont à envisager. Le premier, celui d'une inscription dite classique, c'est-à-dire sur le secteur de votre adresse de résidence, selon la carte scolaire. Une pré-inscription a d'ailleurs été sollicitée sur le Facebook du service scolaire, en fournissant quelques informations par mail à l'adresse suivante, A partir du 27 avril, vous pourrez finaliser l'inscription selon les conditions qui seront annoncées sur le Facebook du service scolaire, relayées sur le site de la ville de Grenay, pour que vous puissiez prendre connaissance des documents à fournir pour obtenir le certificat d'inscription relatif à l'école de votre secteur. Second cas de figure, vous souhaitez inscrire votre enfant dans une autre école de la ville ou dans une autre commune. La démarche à procéder n'est pas la même. Il y aura une demande de dérogation à faire directement à la médiathèque à partir du 27 avril. Votre dossier sera ensuite étudié, instruit et vous aurez une réponse fin de nuit. Je tiens à rappeler également que pour un enfant qui est dans une école obtenue par dérogation, en grande section maternelle par exemple, et qui entrerait en CP à la rentrée prochaine, une nouvelle demande de dérogation doit être faite. De même, pour un enfant qui sollicite une première inscription pour rejoindre ses frères et sœurs sur un secteur précis de la ville, une dérogation est demandée également. Les conditions d'acceptation des dossiers vous seront également communiquées sur le site de la ville. Si vous avez des questions, des inquiétudes, sur tout ce que je viens de vous préciser aujourd'hui, vous pouvez vous renseigner auprès du service scolaire au 03 66 54 00 54 en formulant le chiffre 1 pour obtenir directement le service conservé. En attendant de vous revoir aux portes des écoles selon les respects des règles qui nous seront annoncées, prenez soin de vous et de vos proches, restez chez vous, surtout pour éviter d'avoir à différer le déconfinement. Merci et au revoir.